Qu'est-ce que les artistes de la mission française ont trouvé au Brésil quand ils sont arrivés ? Pourquoi ils sont allés ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les débuts de cette histoire ? C'est évidemment une histoire qu'il faut replacer dans son contexte. Ce qu'on appelle la mission française, c'est en réalité une douzaine d'artistes français qui viennent en 1816. Mais il y avait eu depuis 1808 une modification fondamentale dans la colonie portugaise du Brésil qui a été l'ouverture des ports suite à la venue de la cour chassée du Portugal par Napoléon et qui vient s'installer dans sa colonie. Et c'est ça qui va déclencher à la fois l'ouverture des ports, c'est-à-dire la possibilité pour les étrangers de venir au Brésil et il va y avoir des scientifiques, Humboldt, Hesweg, beaucoup de scientifiques qui vont venir. Et en 1816, comme il y a une mission diplomatique également qui vient dans cette même année avec le duc de Luxembourg pour régler le problème de la frontière entre la France et le Brésil en Guyane, à ce moment-là, il y a cette arrivée de Français qui viennent avec l'idée qui est donnée par les représentants du Portugal en France de créer une Académie des Beaux-Arts au Brésil. L'idée de créer cette Académie est de fournir des images finalement de la royauté exilée dans sa terre coloniale et en même temps de former sur place des artistes qui seront capables après aussi de créer un milieu culturel au Brésil. Il y a donc là tout un ensemble d'idées et de propos de la couronne portugaise pour faire rentrer ce nouvel élément qu'est la colonie brésilienne dans le cadre des monarchies européennes. Après 1815, après le traité de Vienne, il faut que la cour portugaise présente bien. Pour bien présenter, il faut des images et de Brésil va participer à ce... Mais pas seulement de Brésil, il y aura Tonnet, il y aura d'autres artistes qui vont participer à ça et créer donc un milieu culturel qui n'existait pas dans la colonie. Justement, de Brésil et les autres artistes viennent avec une formation d'artiste académicien. Mais ce qu'on voit dans les images, ce n'est pas du tout le travail d'un artiste académicien en tant que peinture classique, portrait, etc. Tout à fait, c'est un point très très important, c'est que le travail de Debré en particulier va être un travail double. Il est peintre de cours et là, il va utiliser tout son savoir appris avec David, puisqu'il est chef de l'atelier de David pendant la période de l'Empire en France. Il est passé par toutes les formations, notamment la formation de peintre d'histoire, qui est le degré le plus haut de formation, le plus exigeant. Il sera aussi professeur de dessin à l'école polytechnique au moment où est fondée l'école polytechnique en 1794. Et donc, Debré va avoir un côté de son activité directement lié à la cour et où il fera les portraits de la famille royale et surtout les grandes images des grands moments, le couronnement de Jean VI, les enterrements, l'arrivée de Léopoldine de Habsbourg, qui épousera le fils de Jean VI, qui deviendra Pedro I, le premier empereur du Brésil. Donc, il y a ce côté officiel. Et puis, il y a le travail qui nous intéresse le plus aujourd'hui, qui est le travail que Debré va faire pour lui, tout seul, sans le montrer jamais à personne. Et c'est ce que j'appelle le travail dans la rue. C'est-à-dire qu'il va s'asseoir, on a ce portrait très étonnant de lui, où il est assis sur un trottoir avec un petit chapeau en papier sur la tête, en train de dessiner comme ça, et de capter, au fond, la vie quotidienne, la vie de la rue à Rio de Janeiro. Et là, dans ce dessin, on voit son corps dans le même geste des esclaves qu'il représente après. La position du corps, c'est assez étonnant, pas européenne, on va dire. Oui, oui, c'est une position très, très humble. Il est assis là sur le trottoir, ce qui, évidemment, est choquant pour un artiste de cours. Mais c'est aussi à partir de ce point de vue-là qu'il va faire le travail, qu'il rapportera à Paris les 800 aquarelles qu'il va faire, qu'il rapportera à Paris, et qu'ils lui serviront après à la publication de ce voyage pittoresque et historique au Brésil, qu'il va publier entre 1834 et 1839. Et parle-moi un peu de la réception qu'il a eue ici en France après sa venue. Alors, Debré a disparu complètement des radars de l'histoire de l'art parce que son livre n'a eu aucun succès. Il faut bien imaginer que la représentation des esclaves qui constitue presque l'essentiel de ce voyage pittoresque et historique au Brésil n'intéressait absolument pas les Français. Les Français avaient aboli l'esclavage en 1792, mais en réalité, Napoléon l'avait rétabli, et donc personne ne voulait entendre parler de l'esclavage. Donc pas plus les Français que les Brésiliens, qui ont rejeté le livre. Quand il a envoyé le livre en hommage à Pedro Segundo, qui était nouvellement empereur en 1840, le livre a été rejeté en disant « Ce livre n'intéresse pas le Brésil ». Évidemment, avec le recul, on voit qu'au contraire, ce livre a énormément intéressé le Brésil, mais plus tard, en réalité. Oui, mais en fait, par rapport à d'autres artistes de la même époque, par exemple Rujendaz ou d'autres, il est devenu, Rujendaz, il est devenu un star, on va dire. Et par contre, de Brés ? C'est justement sur ce point-là, je pense qu'il faut réfléchir pour comprendre l'insuccès du livre de Brés, comparé au succès de Rujendaz, qui publie la même année, un livre à peu près avec le même titre, mais Rujendaz, lui, était déjà un artiste un peu plus romantique et beaucoup plus attentif, surtout, à son public. Les voyages pittoresques, c'était un genre à l'époque, un genre qui plaisait aux Européens, parce que c'était exotique, on découvrait une nature nouvelle, des mœurs nouvelles, et ça, ça intéressait. Mais le côté très anthropologue de Brés, l'insistance qu'il met à parler de l'esclavage et à parler durement de l'esclavage, et quand je dis parler, c'est à travers les images, mais aussi à travers les textes. Il faut savoir que toutes les planches du livre Voyages pittoresques et historiques sont accompagnées d'un texte qui explique, qui explicite et qui analyse véritablement l'image. L'image est une image composée. C'est un récit que de Brés fait. Il y a un côté narratif dans les commentaires qu'il fait, et il montre bien toujours, au fond, la hiérarchie des comportements. La hiérarchie sociale est toujours présente en arrière-fond. On voit quand il montre, par exemple, les cercueils, on voit le cercueil d'un chevalier du Christ, doré, velours, soie, etc. Et puis on descend toute la hiérarchie sociale pour arriver à la feuille de bananier qui va être l'un seul de l'esclave d'un pauvre blanc qui n'aura qu'une feuille de bananier. Il ne pourra même pas, comme dit Debré, il ne pourra même pas l'envelopper de la natte sur laquelle il a vécu toute sa vie. Donc dans ces images, il y a toujours une attention très précise à les différences de position dans la société carioca brésilienne en général. Et en cela, Debré est non seulement anthropologue lorsqu'il regarde les instruments de musique, qu'il analyse même certains traits linguistiques ou musicaux, mais il y a aussi un aspect sociologique, c'est-à-dire que la société est détaillée et analysée dans ses strates toujours. Et dans le contexte de l'exploration des artistes qui voyagent beaucoup, qui voient beaucoup les pays justement, qu'ils connaissent très bien, et parfois le premier regard européen de certaines zones du pays. Qu'est-ce que tu peux dire de Debré en tant que paysagiste ? Alors, il est peu paysagiste dans la mesure où il... D'abord, ce n'est pas sa formation. Parmi les peintres français qui sont venus, il y avait Auguste Tonnet et Hercule Florence. Mais Hercule Florence, lui, n'avait pas de formation académique. Tandis que Tonnet avait une formation académique et il fait du paysage, très beau paysage, comme il en faisait quand il était en France. Debré ne pratique pas le paysage, il est un peintre d'histoire et donc il s'intéresse davantage à la société. En revanche, on voit bien, on a le paysage urbain. C'est-à-dire que les constructions, les scènes qu'il montre sont toujours situées dans un endroit précis de la ville. On peut reconstituer très précisément les fontaines dont il parle, la place du palais, l'église d'Orosario, qui était l'église consacrée pour les esclaves. Et donc, on a une géographie urbaine qui est très précisément établie par Debré. En revanche, comme il n'a pas voyagé non plus, on n'a que quelques paysages qu'il a faits lorsqu'il a accompagné l'empereur dans le rio Grande d'Ossou. C'est la seule occasion où on voit, il passe par Torres, qui est un endroit très joli, l'état de Santa Catarina. Et là, il fait quelques paysages, mais d'une manière générale, il n'y a pas de paysages comme Tonnet en faisait. Au Rougendas. Au Rougendas. Mais au contraire, Debré, comme il n'a pas voyagé, tout ce qu'il dit des Indiens, une grande partie de ce qu'il dit des Indiens, en réalité, il l'emprunte à d'autres voyageurs qui, eux, ont voyagé, qu'ils citent. Ils citent les différents voyageurs qui sont allés en Amazonie, à Goyas, ils citent Saint-Hilaire, etc. Donc, il y a des échanges aussi entre le savoir établi par Humboldt, par Saint-Hilaire, etc. Et par Spix et Marcius, qui étaient deux naturalistes allemands. Donc, il a beaucoup profité, notamment pour les analyses linguistiques qu'ils avaient faites. Donc, ils s'approprient cela, très honnêtement, parce qu'ils les citent. Mais lui-même n'a pas voyagé. Donc, le paysage est moins important s'il ne s'agit pas du paysage urbain. On voit parfois la nature intervenue. On voit la nature cultivée, la forêt... Oui, parce que quand il parle, par exemple, de l'esclavage, dans... Ça fait partie du travail. Voilà, ça fait partie du travail. Et c'est une manière de situer socialement l'esclave. L'esclave, il travaille dans une plantation. Voilà. Donc, on voit la plantation en arrière-fond. C'est une image composée. Ce sont toujours des images composées. Ce qui est très intéressant, il y a un petit carnet, le seul carnet de notes qu'il a prise, lui, quand il était assis par terre dans les rues. On voit comment il captait une scène, une scène de danse, par exemple, ou une scène de repas, etc. Donc, on voit comment il capte ça et comment il le transforme après en une image composée. Toutes les aquarelles que nous montrons ici dans l'exposition sont des aquarelles qui ont été faites dans l'atelier. Mais on s'aperçoit aussi, si on compare le carnet de notes avec les aquarelles finales, on s'aperçoit que c'est extrêmement précis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transformation. Il y a une grande fidélité de passage entre le carnet et l'aquarelle finale. Et de la même manière, je montre quelque part dans l'exposition le passage entre l'aquarelle et la lithographie. Ce passage, lui aussi, montre à quel point rien ne change. Et quand on voit le livre, et d'après ce que tu expliques, c'est lui-même qui s'est préoccupé de travailler les gravures ? Apparemment, il en a fait lui-même quelques-unes, mais il ne les a pas toutes faites. Pradié en a fait beaucoup. Il y a eu plusieurs lithographes qui ont travaillé, mais toujours sous sa surveillance. C'est-à-dire qu'il était toujours là pour dire non, ce n'est pas comme ça. Et ça, c'est très nouveau à l'époque, puisque la plupart du temps, et on le voit très bien dans les lithographies à partir des œuvres de Rujendas, il y a des libertés qui sont prises par les lithographes, qui prennent en gros ce qui était le thème du dessin original, mais l'interprètent. Et en général, l'interprètent toujours dans le sens d'un plus grand exotisme. Oui, on exagère, on va dire. Voilà, on exagère, alors que Debré, au contraire, retient toujours et essaye de rester extrêmement proche de ce qu'il a vu véritablement sur le terrain. Et pour finir, qu'est-ce que tu penses que les images font aujourd'hui ? L'actualité de ces images, l'actualité pour le Brésil, pour la France ? Alors, l'actualité de ces images, je parlerais de deux choses. Je parlerais d'abord de l'actualité pour le Brésil, c'est-à-dire le moment où le Brésil redécouvre Debré. Parce que si le livre a été rejeté à l'origine, dès le début du XXe siècle, on voit petit à petit réapparaître des images de Debré dans des revues, notamment la Revista de la Semana, qui va commencer à publier des images de la cour, d'abord. Et puis, petit à petit, ils vont élargir le champ et reproduire toutes les images, finalement, entre 1910 et 1930, ils finiront par reproduire toutes les images du voyage de Brés, y compris les images qui dérangeaient le plus, celles concernant l'esclavage. Et il y a donc une réappropriation dans les années 1920 de Brés, dans le courant, disons, qui suit la semaine d'art moderne, et cette réappropriation par Mario de Andrade, par Oswald de Andrade, au fond de l'origine même multi-ethnique du Brésil. C'est aussi Gilberto Freire qui va s'intéresser à l'influence de la culture africaine sur la culture brésilienne. Et dans ce cadre-là, à la fois va apparaître Raimundo Castro Maia, c'est-à-dire le collectionneur, qui va acheter à Paris en 1939 toutes les... enfin, une grande partie, disons, de ces aquarelles de Debré vont en acheter 500, qui constituent aujourd'hui le musée d'un chacal à Douceo à Rio. Et donc, c'est une réintégration de Debré dans la culture brésilienne. Pour ce qui concerne la culture française, je dirais que jusqu'à aujourd'hui, Debré n'est pas connu en France, mais qu'avec la republication de son livre, qui vient de sortir l'année dernière chez Actes Sud, dans ce cadre-là, on a l'occasion de voir un artiste absolument moderne par le regard qu'il est capable de jeter sur une société, précisément par la profondeur de son regard historique et sociologique, qui est pour l'époque totalement inédite. Et on sent bien qu'il y a là l'influence. Debré était un homme des lumières, un homme qui analyse les choses en profondeur, socialement, philosophiquement. et il y a là toute une nouveauté dans le monde de l'édition de l'époque qui était très superficielle. L'exotisme est le regard le plus superficiel qu'on puisse imaginer puisque c'est un regard vraiment occidental. Il y a chez Debré quelque chose de beaucoup plus profond et donc de beaucoup plus intéressant qui aujourd'hui, je pense, devrait beaucoup intéresser les sciences sociales dont il est, je pense, un des fondateurs en réalité. Par le décalage qui était le sien parce qu'il avait participé à la Révolution française et du coup, il est capable de voir au Brésil quelque chose que j'appellerais la naissance d'une nation. Mais comment on fait une nation avec des nègres esclaves, des Indiens qui ont fui au fond des forêts, des Portugais et des étrangers qui viennent, des nouveaux immigrants puisque dès le début du 19e, il y a des vagues d'immigration qui vont constituer le Brésil. Et donc, il est là avec une vision d'une modernité extraordinaire sur comment on fait une nation avec la multiplicité ethnique si particulière qui est celle de ce Brésil. Et il est capable de voir ça parce qu'il a vécu la Révolution française. Il a vu ce que c'était que reconstruire une nation en France. Quand on a enlevé les pouvoirs traditionnels tels qu'ils organisaient la vie sociale, il faut reconstruire. Et la France s'essaye depuis 1789 à reconstruire. Eh bien, au Brésil, et c'est pour ça qu'il va faire ce livre d'ailleurs, c'est parce qu'il est conscient qu'il assiste là à quelque chose de tout à fait singulier qui est la transformation d'une colonie, c'est-à-dire rien du point de vue politique en un empire, c'est-à-dire une autonomie, un tout, un tout. Et il est conscient de ça et c'est à cause de ça et il n'est pas du tout parti avec l'idée de faire un livre, contrairement à Rougandas. Oui, oui. De vrai, pas du tout, ce n'est pas un professionnel du voyage, c'est un professionnel de la peinture d'histoire et donc d'un regard historique sur le visible. Et il organise ça dans ce livre et de ce point de vue-là, ce livre est quelque chose de tout à fait unique dans, je dirais, dans l'histoire des sciences d'une certaine façon. Et de là. Et de là, évidemment. Puisqu'il dit très clairement je peins et je suis véridique en tant que peintre, mais la peinture elle-même a besoin aussi du texte comme soutien pour comprendre ce que je mets dans mes peintures. Donc texte et images sont là absolument indissolublement liés et ça aussi, c'est une caractéristique épistémologique tout à fait moderne.